Musique En vérité, le festival a été créé parce qu'on voyait beaucoup de films. D'abord, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas Internet. Il y avait une diffusion du court-métrage encore moins évidente que le long-métrage, surtout en locatif, etc. Donc c'est vrai que c'était très compliqué, à part des manifestations comme Clément Ferrand, de découvrir des perles particulières. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est dit, en parallèle des longs-métrages d'ailleurs, lorsqu'on voyait les courts-métrages à Clermont, on se disait mais tous ces films, fabuleux a priori, ne sortent pas, ne seront pas diffusés, ne seront pas distribués. Donc lorsqu'on s'est relevé les manches en disant, allez on va créer une manifestation, on pourra montrer tout cela, ça concernait tant le court que le long-métrage immédiatement. Et pour nous, tout ça allait de pair. Le but était vraiment de proposer à des spectateurs que nous étions nous-mêmes, de toute façon, on n'était pas ni en haut ni en-dessus par rapport aux gens, on était ensemble. Il y avait cette notion vraiment volontaire et gourmande de prendre les gens par la main, leur dire tiens, viens, il y a une salle qu'on a allumée, dans laquelle on va te montrer plein de choses que tu ne verras pas autrement et ça a démarré comme cela. C'est vrai que moi je pense à des gens comme John Lasseter par exemple, que personne ne connaissait lorsqu'on a montré ses cours quasiment, qui est devenue la star que l'on sait et l'étendard d'une nouvelle forme d'animation numérique qui aujourd'hui envahit tous les écrans, etc. Mais on peut penser aussi à des gens comme l'espagnol Alex de la Iglesia, qui pareil était un jeune cinéaste débutant à peine, qui aujourd'hui est je crois même quasiment le président de l'Académie du cinéma espagnol, donc c'est dire. Il y avait aussi évidemment nos chers frères Coué, les Anglais, que nous avons tout de suite soutenus. Je vois aujourd'hui par exemple quelqu'un en France comme Bertrand Mandicot était pour nous une évidence et le cinéaste qu'on attendait ou qu'on n'attendait plus justement en France, et qui commence aujourd'hui réellement à avoir une vraie reconnaissance internationale, puisqu'il en est, comme certains autres, à maintenant aller fricoter avec l'opéra, etc. Donc il y a une vraie reconnaissance de cinéastes qu'on a défendu comme cela, qui sont des amis de la famille. On peut citer évidemment, nous la ressort à chaque fois, Gaspard Noé par exemple, qui aujourd'hui on ne présente plus mondialement et dont les premiers travaux ont été montrés à l'étranger en festival, y compris son fameux premier film de fin d'études, Tintarella de Luna, qui n'est plus possible globalement de montrer aujourd'hui et que nous avons eu la chance de montrer dans un beau format scope plusieurs fois à l'époque. Donc c'est vrai qu'on ne pourrait même pas citer la liste complète de tous les auteurs et réalisatrices qu'on a pu faire découvrir au festival ou qu'on a su simplement reconnaître et repérer et les amener à la programmation du festival. Il y en a beaucoup trop, au bout de 30 ans il y en a beaucoup trop. Par contre, la petite fierté qu'on pourrait avoir par rapport à cela, c'est se dire qu'on ne s'est pas forcément trompés. Tous ceux qu'on a défendus à une époque où les médias ou certains publics ne défendaient pas forcément, nous avons insisté et aujourd'hui beaucoup se retrouvent sur les tapis rouges de certaines manifestations les plus grandes pour ne pas les nommer. Et à savoir que des cinéastes comme le japonais Takashi Miki ou beaucoup d'autres sont aujourd'hui en compétition à Cannes, Venise, Berlin, etc. Alors qu'on ne donnait pas très cher, on va dire à l'époque, lorsque nous avons poussé pour les faire reconnaître et découvrir. Le cinéma de genre en France a toujours existé. Il y avait des chemins parallèles, il y avait des terrains un petit peu plus underground, on va dire, mais il existait. Alors que là, aujourd'hui, il y a une reconnaissance, entre guillemets, qui a dû s'installer vers la fin des années 90, alors je ne dirais pas que c'est le festival qui l'a amené, mais vers la fin des années 90, avec la tentative des French Frayers, ces fameux films de genre qui ont été développés en accord avec Canal+, d'ailleurs, pour faire du film de genre français, mais qui était plutôt du long métrage, en l'occurrence. Alors que là, on voit réapparaître depuis, je dirais, une dizaine d'années, depuis les années 2010, il y a une volonté de développer. Il y a des aides qui sont créées par rapport à ça, il y a des concours ou des appels à projets qui sont développés dans les régions et autres par rapport à ça. On voit vraiment aujourd'hui une reconnaissance du film de genre en France qui est en train de se développer de façon intéressante, le but étant évidemment de passer du cours au long, dans la foulée, quand ça fonctionne. Tout le monde a eu récemment les échos de Julia Ducorneau, mais on peut parler cette année précisément de Coralie Farja, qui est en train de se faire repérer également au bout de deux longs métrages, étant passée par Cannes, etc. Il y en aura d'autres. Il y a un double intérêt à cela, c'est que non seulement il y a un intérêt des auteurs et autrices françaises pour le genre, mais en plus l'arrivée des femmes. Ce qui a été très longtemps un problème, déjà dans l'histoire même du cinématographe, de toute façon il y avait une dominance des hommes, mais là en plus dans le genre c'est encore plus particulier. Et moi ça ne me surprend pas, puisqu'on a vu arriver dès les années 2000 sur des cinématographies qu'on développait de films japonais, un peu SM, etc. un public très féminin justement, et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas d'ailleurs. Et je pense que beaucoup de jeunes femmes ont eu envie de développer ces univers-là, on le sait en graphisme, on pourrait parler d'Aline Usdin, enfin de plein plein de graphistes et d'artistes aujourd'hui en France, qui font un vrai travail développé par rapport à cela, ou du moins reconnus. Ça va donner quelque chose de peut-être plus intéressant, parce que peut-être qu'elles sont beaucoup plus désinhibées que certains mecs par rapport à leurs scripts et autres. On a eu très longtemps ce problème-là aussi, il ne faut pas le négliger, c'est qu'il y a eu une volonté de développer des films, mais les sociétés de production, les diffuseurs ou autres étaient très réticents, y compris le CNC et les commissions du CNC. On a moult exemples de commissions qui se sont mal passées, avec de très beaux scénarios qui ont été proposés, qui n'ont jamais pu aboutir, là ça change. Surtout aux jeunes générations, laissez-vous aller, foncez, foncez, ne vous bloquez pas. On a vu beaucoup de gens avant vous avoir des envies et se décourager très vite parce que ça ne passait pas une fois, ça ne passait pas deux fois, ça ne passait pas trois fois et passer vers autre chose. Non, beaucoup de cinéastes, y compris américains, l'ont toujours dit, l'ont toujours répété, il faut y aller, il faut insister. Quand tu as vraiment une idée avec toi, tu fonces. Et il y a toujours moyen de le faire. On peut toujours, avec deux, trois amis, se faire un film de très bonne qualité. Donc tout est possible. Ne vous bridez pas si vous voulez faire un film de genre, y compris violent, etc. Ne vous contrôlez pas. Et Dieu sait qu'on est dans une période un petit peu troublée, où il y a un retour à un certain moralisme, etc. Pour parler anglais, dites-leur fuck off, allez-y. Roulez, roulez, développez, créez. Et on est là aussi pour ça, pour aider à montrer ses œuvres lorsqu'elles sont enfin réalisées. On le fait de plus en plus depuis deux, trois ans sur le cinéma de genre français, justement, avec des films qui sont peut-être un peu improbables, qui sont peut-être mal foutus, mais qui proposent quelque chose. Il y a une tentative de quelque chose et c'est le plus important. On est avant tout là, non pas pour montrer une œuvre classique, surtout que le genre devient mainstream aujourd'hui. Donc, les salles d'exploitation le récupèrent elles-mêmes. Alors qu'il y a plein de tentatives qui n'attendent que cela, de jeunes autrices et de jeunes auteurs. On est là pour les aider, alors n'hésitez pas à envoyer. On en reçoit déjà beaucoup, bien sûr. Et tout n'est pas forcément bien et on ne peut pas tout montrer non plus. Mais n'hésitez pas, laissez-vous porter par vos envies. Nous avions fait pour les 25 ans 25 cartes blanches à 25 artistes différents. On n'allait pas refaire basiquement 30 artistes différents. Donc, ce que nous avons eu l'idée de faire, c'est de prendre, dans la nouvelle génération qui est en vue, qui est en train d'arriver, quatre artistes français, en l'occurrence. Parce que tant qu'à faire, autant aider les Français, comme nous le développerons systématiquement. Donc, nous avons demandé entre autres à Noémie Merland, Stéphane Castan, Alexis Langlois et quelques autres, j'en dis pas plus, de choisir en fait, par décennie, trois films de leur choix, dans les trois décennies de l'histoire du festival, et de les représenter à nouveau comme des films de suède leur part. Ça n'a pas été très difficile, parce qu'apparemment, on a visé une fois de plus sur les bons chevaux. A savoir que tous étaient des fans, évidemment, de ce type d'opération, avaient envie de le faire, et il y a des vraies surprises. J'en dis pas plus sur la sélection de Noémie Merland, mais elle va vraiment surprendre plus d'une personne, en l'occurrence, parce que sa sélection est vraiment très très pointue et assez épicée. Nous avons évidemment voulu, parce que ça aussi, on nous le demandait depuis des années, ça avait été arrêté pour des raisons financières, tout simplement, de refaire des créations musicales et de faire revenir le pendant sonique du festival avec l'étrange musique. Il y a en l'occurrence une très grosse soirée. Cette année, nous avons proposé à un monsieur un peu connu dans certaines sphères musicales qui s'appelle Jim Searwell, et plus connu sous son diminutif de fœtus, de faire une création sur un film, pour nous, essentiel dans l'histoire du cinéma, surtout de courts-métrages d'ailleurs, parce que c'est un monsieur qui a surtout été connu pour des courts-métrages, et c'est son unique long-métrage d'une heure trois minutes, en l'occurrence, qui est le Even Anners Magic de Harry Smith, qui va être donc réinterprété sur la piste sonore par Fetus, Jim Searwell, et la soirée sera évidemment complétée par d'autres formations que j'inviterai les publics à découvrir au fur et à mesure, lorsque la programmation va sortir. Et puis évidemment, il y aura d'autres cartes blanches, les compétitions habituelles, et comme nous l'avons répété depuis plusieurs années, de plus en plus de focalisations sur, non pas un retour en arrière, mais sur la redécouverte du patrimoine. Il va de soi que tout le monde nous attend au tournant, cette édition 30e sera une très belle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...